Bonjour mes biscottes ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va énormément vous plaire. Vous n'êtes pas sans savoir que sur ma chaîne j'ai un 100 baby challenge qui est en cours depuis maintenant 4 mois environ et je pense que je l'aurai fini dans environ 2 ans, c'est des pronostics. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un 100 baby challenge en 24h Sims. Ok, je m'explique. Dans un foyer je vais mettre un Sim adulte et 99 bambins. Le but de ce challenge, que je m'invente, je ne sais même pas si il existe mais bon, pour me faire mousse, on va dire que c'est moi qui l'ai inventé, d'accord ? En vrai je ne sais pas, je ne sais pas, on ne sait pas, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, de toute façon on est là pour bouffer du bambin. Euh, oula, non, quand même pas. Ce challenge consiste à s'occuper de 99 bambins en 24h Sims et en 24h il ne faut qu'aucun bambin n'ait été retiré par les services sociaux. On va de suite aller en jeu pour que je vous montre ce que j'ai préparé, c'est un peu machiavélique, enfin envers moi-même, du coup je suis bête. Euh, voilà, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de bambins, il y en a qui sont un peu éparpillés partout, j'ai très peur. Donc là on a une maison complètement banale comme vous pouvez voir, donc tout ce qu'il y a depuis normal, etc. Oh là là, c'est effrayant ! Donc oui, je disais, parce que là ça me perturbe, là on a une maison plus que normale, etc. Mais dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien il n'y a encore rien, puisqu'on va le créer ensemble avant de s'occuper de tous ces bambins. Ok bon, je pense que principalement on va prendre des trucs pour bambins, on va aussi prendre des frigos, parce qu'il va falloir leur mettre à manger et tout, ça va être un calvaire. Ok, je pense que je vais faire une rangée de lits ici, et une rangée de lits ici, le truc on dirait Squid Game. Je te jure, on dirait Squid Game le truc, hein. Nouveau concept, Squid Game avec des bébés, non ce serait un peu chelou. De toute façon, on est large sur l'argent, on peut se lâcher, on peut le dire, on peut se lâcher. Ça va être infernal à tout placer, moi je vous le dis, ça va être infernal. En vrai, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en faisant ça. Si ça se trouve, je vais vivre une expérience vraiment catastrophique. Je vais haïr les bambins et je vais arrêter mon sans-baby challenge actuel tellement ça m'aura saoulé. Ok, je pense que déjà pour les lits, écoutez, ils feront le relais, ils ne vont pas dormir tous en même temps, enfin je ne pense pas. Bon, en termes de jeu, il y a ces trucs comme ça qu'on peut mettre, il ne faudrait pas qu'ils s'ennuient les pauvres. Je vais leur placer ici. Oh, c'est merveilleux, c'est trop mignon. Oh, mais attendez, on n'a pas mis de revêtements, de murs et tout. Il faut quand même que ce soit une pièce agréable pour des bambins. En bleu, hein. Oh, la pièce de l'angoisse, c'est une angoisse cette pièce. Oh, venez, on met un parterre de moquettes. Ouh, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. J'ai pas envie que vos yeux souffrent. Oh, oula, c'est pire, c'est pire. Vraiment, je me retrouve là-dedans. Enfin, pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai horreur des enfants. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Et je me retrouve là-dedans, c'est vraiment ma phobie. D'ailleurs, dites-moi votre phobie en commentaire. Imaginez une pièce remplie de tout ce qui est votre phobie. Moi, là, on y est carrément. On va mettre ça, je pense. Vous avez vu, je prends le temps de choisir des beaux coloris. Je suis quand même une personne magnifique. Voilà, regardez ça. Ça, c'est un peu l'espace jeu, l'espace détente. En plus, je crois qu'ils peuvent dormir là-dedans, donc c'est plutôt pas mal. Ici, ça va être un autre espace de jeu. Vous allez voir, ça va être magnifique. Par exemple, on va pouvoir leur mettre... Ça, je crois que c'est pour les enfants, donc ça va pas marcher. On va pouvoir leur mettre des petites maisons, comme ça, vous voyez. On va leur en mettre un peu partout, pour qu'ils puissent s'amuser, etc. Bien évidemment, on va changer les coloris de chacun. Chacune, plutôt. Je crois que ça, c'est bien quand ils veulent se défouler. Voilà, au lieu de se taper les uns sur les autres, ils taperont sur un chien et un chat. C'est pas mal. Sachez que j'ai acheté le kit bon bain, exprès pour cette vidéo. Attendez, si là, ils sont pas heureux, je ne comprends pas. Non, mais ça, je voulais trop le mettre, par contre. Ah, mais celui-là, il y a la piscine à balles avec. Donc écoute, on va enlever ça. On va faire un petit bébé.moveobject. Par contre, je suis en train de penser comment je vais faire pour tous les descendre là-dedans. Ça, ça va être compliqué. Il va falloir que je les téléporte un par un, un coup. Comme ça. Après, en termes de déco et tout, on va pas trop s'attarder. Franchement, on s'en fout. Les pauvres, ils sont là pour faire... C'est des expériences sociales, au final. Ah si, on va leur mettre ça, pour pas qu'ils nous embêtent. Là, il y a une tablette. Ça peut être pas mal à mettre ici. Là, il y a des jouets. Ça peut être aussi intéressant, comme ça. Voilà. Bibliothèque, je pense pas trop que... Je pense pas trop que je viendrai leur lire des livres, honnêtement. C'est pas trop mon délire, mais bon, on va quand même la mettre. Hop, voilà. Des pots ! Évidemment qu'il faut des pots. Il faut des pots, hein. Alors, les pots... Je crois que ma pièce, elle est trop petite, au final. On va faire comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, je pense que ça va aller beaucoup mieux comme ça. En vrai, j'ai hâte de commencer, mais en même temps, j'ai une petite appréhension en mode pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pensé à ça hier soir en me couchant ? C'est vraiment ça, ma vie ? Genre, ok, pas de soucis. Ok, donc là, on a une petite rangée de pots. Ce qui serait bien, c'est de mettre des cubes aussi, parce que ça permet de monter leurs réflexions ou je sais pas quoi, là. Et mettre aussi des trucs comme ça, hein. Ça sera peut-être plus simple pour les nourrir aussi, hein. Ok, ici, je vais mettre deux frigos. Oh, un frigo rose ! Mais ça, c'est pas mignon, moi, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre deux frigos comme ça, au cas où s'il y en a un qui tombe en panne. Écoutez, je pense que ma salle de bambins de l'enfer est terminée, hein. C'est une angoisse, c'est une angoisse. Vraiment, c'est une angoisse. Je pense que je vais tous les téléporter. Ça va être infernal, vous vous en rendez compte ou pas ? Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, les gars, j'ai pas le choix. J'ai hâte de voir tous dans la salle. Ça va être hyper drôle. Bon, je les téléporte tous et je reviens dans 4 ou 5 heures quand tout est terminé, hein. Ok, bon, on va appeler sur play. Vous voyez qu'il est 11 heures en jeu. Et demain, à la même heure en temps Sims, aucun bambin ne devra être retiré. Sinon, on aura perdu le challenge. C'est parti. Waouh. Vous pouvez voir aussi que je les ai tous mis au vert. Mais bon, ça va se dégrader, évidemment. Mais comme ça, on commence tous bien. L'angoisse, l'angoisse. Je pense que la première chose à faire, c'est que je vais monter et je vais faire déjà un petit plat pour tous leur partager. Waouh. Ici, c'est là où il y a le plus de monde. On se croirait à Paris un samedi, quoi. C'est fou, ça. Ok, on va faire à manger pour tous ces petits bambins. Je pense qu'on va faire deux plats préparés. Comme ça, au moins, ils en auront. Ah, mais on peut pas bloquer la porte pour les bambins. Oh my god. Ils vont venir m'envahir. Vous voyez que ça commence à baisser au niveau des besoins. J'ai peur. J'ai vraiment peur. En vrai, ils s'amusent plutôt bien pour le moment, moi, je trouve. En vrai, tant qu'ils mangent et qu'ils font caca, moi, je pense que ça va. Ok, le plat est prêt. On va le mettre dans son inventaire. Hop. Et là, elle va faire une salade de fruits. Alors ça, déjà, je vais le poser en bas. Comme ça, au moins, écoutez, ils pourront se délecter de ce magnifique repas. Je sais même pas s'ils vont savoir le prendre. J'en sais rien. Mais hop. Voilà. Oh, mais j'avais un autre cake ici. On va voir s'ils le mangent aussi. Voyons. Voyons si ça va attirer mes proies. Oh, oui. Oh, non. Oh, il marche dedans, le con. Mais arrête. Mais pourquoi personne ne va manger mes toasts avec des oeufs ? Ça a l'air merveilleux, pourtant. Vous êtes ingrats comme enfant. Il commence déjà à faire n'importe quoi. C'est affreux. Au secours. Oh là là. Eh, non, il a une calvitie. Vous avez vu ? Ça commence déjà à faire n'importe quoi. Mais non, il est à poil. Il y a un bambin à poil. Au secours. Bon, tu t'en sors, toi ? Pas du tout, apparemment. Déjà, ils ont plein de compétences, là. C'est plutôt pas mal. Mais j'aimerais pas qu'ils aient la compétence motricité. Sinon, ils vont venir dans ma maison. Ils vont monter les escaliers, les cons. Ok, la salade de fruits est prête. Donc, je vais la mettre dans l'inventaire. Mais il n'y en a aucun qui vient manger. C'est un peu bizarre, non ? Attendez, je vais mettre ça là. Écoutez, on va appeler à table. Comme ça, ils vont venir tous manger. Je pense que ça va être horrible. Regardez tout ça. Ça me fait peur. Regardez cette bambin avec les cheveux gris. J'avais jamais vu ça. En fait, ils viennent tous, plus ou moins. Mais en fait, il n'y a plus rien dans le plat. Je vous explique. Ah si, il reste quand même des choses. Ils peuvent y aller. Ah, mais ils sont bloqués par les autres. Ok, d'accord. Un peu compliqué, du coup. C'est l'attaque des bambins. C'est l'attaque des bambins. Vous voyez, on voit déjà les plus intelligents. Ils ont réussi à sortir du lot et à se prendre une assiette et à se poser sur le lit. C'est effrayante comme enfant, toi. C'est une cata. Eh, cette bambin, elle est trop belle, là, avec les yeux bleus. En même temps, je vous dis celle-là. Mais il y en a partout. On dirait des mignons. Vous savez, dans Moimèche et méchant, genre comment ils sont. C'est... Waouh. Ah, mais ils ont pris tout ce qu'il y avait à manger. Ils ont tout pris. Mais il y en a, ils vont avoir faim, non ? Il y en a, ils vont avoir très faim. Ça va, ils ont l'air d'aller plutôt bien. Attendez, quoi ? Laver le bambin avec l'aspirateur. Je veux voir sa forte réaction. Je ne l'ai jamais vue. Ok, on va laver ce bambin avec l'aspirateur. J'ai envie de voir ce que ça fait. Mais qu'est-ce que... C'est tout ! Moi, je croyais qu'elle allait lui aspirer le crâne. Il y en a, ils commencent à être rouges. Oh my god, my god. En plus, ils n'ont pas tous eu à manger. C'est déjà vide, les assiettes. Il va falloir que je prépare autre chose. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse un plat à chaque fois qu'il n'y en ait plus. Et essayer de faire comme ça. Regardez celui-là ! Il y en a une qui a réussi à grimper. Non, non ! Je n'ai pas réussi. Elle a bloqué. Non ! Bon, attendez, on a bloqué cette porte au moins. Tout le monde, voilà. C'est bloqué pour tout le monde. Même Sylvie ne peut plus sortir. C'est comme ça. Ah, mais le gosse est le plus intelligent ! Ouais, non, je n'ai rien dit. Ok, bon, Sylvie, là, je ne te cache pas que tu vas devoir faire un autre plat. Non, mais regardez ! Dans mettre le bambin au lit, tout ce qui apparaît. Ah, mon Dieu, quelle horreur ! Je ne veux pas ! Mais lui, il est hyper intelligent. Je suis désolée, il est trop intelligent, ce gosse. Ils bougent tous pour faire rien du tout. Genre, là, je vous ai mis un truc de ouf, vous n'y allez pas. Ah, peut-être que vous ne pouvez pas y aller aussi. C'est peut-être ça. Je vais tester de suite, mais normalement, ils peuvent y aller. Voyons si elle va dormir là-dedans. Bah oui, ça marche complètement, ils peuvent y aller. Mais pourquoi j'ai des bambins avec des calvities ? Ah non, ça, c'est arrangé. Mais non, pas du tout, regardez ! Il y a plusieurs bambins qui peuvent dormir tous ensemble, c'est ça que je ne comprends pas. Et par exemple, lui, est-ce qu'il peut jouer avec ça ? Jouer à la poupée, admettons ? Mais bien sûr qu'il peut jouer ! Pourquoi vous ne jouez pas ? Je vous ai acheté tout ça pour rien ? On va les laisser. Où est-ce qu'elle en est, Sylvie, avec sa préparation de plat ? Ouais, on en est loin encore. Allez, Sylvie, c'est bon. Ok, lui, il retourne dans la salle de l'enfer. Ensuite, j'irai les appeler à table, parce que ça se périme. Donc, il faudrait qu'ils viennent manger. Sylvie, Sylvie, tu bugues ! Oh là là ! Bon, là, ça commence. Vous voyez qu'il y en a qui commencent à être bleu, vert, rouge, jaune. Oh, c'est pas possible ! Regardez, ils commencent déjà à être dans le orange. Bon, on va les appeler à table pour ce plat-là. Est-ce qu'il y en a qui dorment ? Il n'y en a aucun qui dort. Aucun est fatigué. Elle se demande où aller, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie. Franchement, je pense qu'elle se dit ça actuellement. Pourquoi tu fais genre t'es triste, toi ? T'as vu tout ce que t'as autour de toi, franchement ? Oh, ils sont jamais contents, ces gosses. J'aimerais bien aller dans ce trou, ça a l'air chouette. Oh, mais il y en a qui se sont servis tout seuls. Quoi, il n'y en a plus ? J'ai même pas appelé à table. J'ai même pas appelé à table qu'il n'y en a plus. C'est angoissant. Ils ont tout pris, ils ont tout pris, les gosses. Vous vous rendez compte qu'on doit tenir encore jusqu'à 11h le lendemain. Je ne sais pas comment faire, honnêtement. Au final, je ne sais même pas si ça sert d'avoir mis les deux frigos ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Attendez, si on l'ouvre, il y a quoi ? Il y a ça ? Bon, écoutez, ça fera toujours une salade de fruits pour un bambin. Ah ouais, ils sont tous concentrés là-bas, en fait, parce qu'il y a la bouffe. Vraiment, on dirait que j'étudie des animaux, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Eh, il est stylé, celui-là, avec les lunettes bleues. Regardez, il est habillé tout en turquoise. C'est stylé. Par contre, il y en a, il pète au calme. Ça ne vous dérange pas. Genre, vous pétez dessus, mais tout va bien. Ah là, ces gosses sont horribles. Ils vont bien s'engraisser. On va pouvoir les bouffer. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça, le butin. Ils commencent tous à être rouges. Oh non ! Non, mais il ne faut pas que je me fasse retirer un gosse. Sinon, j'ai perdu. Oh non, ils sont tous dans le rouge. Ils sont tous dans le rouge, quasiment. Quasiment, hein. Oh là là. Mais aussi, ils sont teubés. Ils ne voient pas que j'ai préparé quelque chose à manger. Ils n'y vont pas. J'ai tellement peur d'avoir un message en haut, en mode, oui, on va venir vous retirer, machin. Mais pour le moment, je n'ai pas vu, oui, truc, truc à très fin. Si vous ne la nourrissez pas, on va vouloir tirer. Je n'ai pas vu ça pour le moment. Il faut tenir jusqu'à 11h. Il est 1h du matin dans les Sims. Enfin, 2h maintenant. Comme elle est en forme, je pense qu'elle va aller s'occuper des bambins en rouge. Mais alors, j'en vois aucun qui pue ou quoi. Aucun qui est en détresse, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Oh, mais c'est Vladislos en bambin. C'est Vladislos. Énorme. Oh, il est horrible. Allez, je sais que ça ne te fait pas le dire. Dominique a très faim. Nourrissez-le avant qu'il ne vous soit retiré. Ok, stop. Tu n'occupes pas de Vladislos. C'est qui, Dominique ? C'est lui. Ok. Mais tu as de la bouffe à côté ? Ah, c'est bon. Ok, il a pris à manger. C'est insupportable. C'est insupportable. Ils pleurent tous. Oh, mon Dieu. Bisous, bisous, bisous. Non, il faut que j'aille repréparer un repas. Oh, my God. Oh, my God. Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre. Tripalia, truc à la poêle, là. Ils pleurent tous. Ils pleurent tous. Ils sont tous rouges. Ils sont tous rouges. On s'en fout que ça sent bon chez toi. Vite, va faire à manger. Je ne sais pas comment faire. Attendez, au pire, il fallait que je commande des pizzas, non ? Et que je les mette tous en bas. Oh là là. Oh là là. Je pense que j'aurais dû commander des pizzas. La vérité. Ils vont être retirés. Ils vont m'être retirés, je vous le dis. Non, non, non. Mais il y en a encore. En plus, il y a encore à manger. Ils peuvent se servir. J'ai l'impression que tous ceux qui ont faim, ils sont ici. Donc, on va les mettre ici. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander une pizza. Je suis en stress. Je suis en stress. Il ne reste pas longtemps en plus. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Comment on fait ? Comment on fait ? Au secours, je ne trouve plus. Oh, mais ce n'est pas là. C'est vrai, ça a changé. On va prendre une pizza kebab. Voilà, ça va les calmer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Ok, vite. Par contre, il faut vraiment qu'ils se dépêchent. Il faut vraiment qu'ils se dépêchent. Et on va recommander une pizza. J'ai peur. J'ai peur. On ne peut pas recommander une pizza en même temps. Oh là là là. C'est la Pocaplips. C'est la Pocaplips. Bon, ma pizza, elle est où, là ? Sérieux ? Pourquoi ma pizza n'arrive pas ? Mais ça ne me fait pas du temps de ouf. Oh là là. C'est pire qu'un Uber Eats qui ne vient pas. Là, ça me désespère. Ça me désespère. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais les gars, je vous ai mis des plats et tout qui traînent partout. Pourquoi vous ne les prenez pas ? J'essaie de ne pas avancer le temps au maximum parce que ça bug sinon. Mais pourquoi vous ne mangez pas ? Il en reste plein. C'est ça que je ne comprends pas. Il les pose, en fait. Je pense qu'après avoir fait ce plat, je vais le mettre dans l'inventaire et je vais les appeler à table pour chaque plat. Comme ça, ils vont venir manger. Mais là, je ne sais pas si vous voyez le désastre, mais ils sont tous dans le rouge. Oh, les bulles. Oh, les bulles, il y en a partout. Oh là là. Bon, c'est bientôt prêt, là. Ah, je commence à désespérer, là. Je commence à désespérer. Ok, ok. Non ? Je croyais que c'était bon. Ok, là, c'est bon. C'est cette fois ? Non. Robert a très faim. Bah oui, Robert a très faim. Robert, il va attendre. Robert, il a des plats en dessous, le Robert. Mais il ne les mange pas, regardez ça. Annoncer le grand repas. Appeler à table. Et là-bas, il n'y a plus rien. Ok. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je crois en toi. Je crois en toi. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Vous la voyez arriver ou pas ? Moi, je ne la vois pas arriver. C'est une angoisse. Dépêche-toi. Dépêche-toi au lieu de sourire. On dirait un robot. Elle me fait peur. On s'en fout que c'est propre. Dépêche-toi. Youhou, venez. Tuncha, tuncha. C'est bon, c'est bon. Ils commencent à venir. Sauf qu'il n'y a que 8 portions. On est d'accord. Donc, il va falloir qu'elle appelle à table pour ce plat-là aussi. Le souci, c'est que si elle appelle à table pour ce plat-là, ceux-là aussi vont vouloir venir alors qu'ils auront l'assez dans la main. Oh là là. Et ça me paraît compliqué. Ok, il reste environ 3h Sims. Il n'y en a aucun qui m'a été retiré. Les gars, le jeu a crash. Regardez, le temps n'avance plus. Le jeu a crash. C'est une blague. En même temps, avec autant de bambins, à quoi on s'attendait aussi ? Tu sais, je vais essayer de sauvegarder et de revenir, mais je ne vous garantis rien du tout. Oh ! J'étais en train de regarder des TikTok et je crois que ça a marché. Ça remarque ? Ok, ça remarche. Il y avait eu un gros, gros bug, mais ça remarche. Je suis ravie. Du coup, on va réinitialiser la Sylvie, parce que la pauvre, elle est un peu buggy. Anna, ça a très faim. Les gars, il est 8h dans les heures Sims. Ça veut dire qu'il reste 2h. J'ai mis du temps à calculer quand même. En plus, j'entends qu'il y en a qui s'évanouissent. Je ne comprends pas. Vous avez des lits tout autour. On est d'accord qu'à aucun moment, un lit a été utilisé pour dormir. Ok, elle est vraiment fatiguée, la Sylvie. Par contre, le premier épisode de la saison d'une série, je pense qu'on va s'en passer. Oui, on peut s'en passer, là, à ce stade. Là, il faut juste prier pour que... Ok, il n'y a plus de poisson. Ma pizza, elle n'est toujours pas arrivée ? Elle n'est toujours pas arrivée. Donne à très faim. Bah ouais, mais je sais. Mais ils ont tous très faim, en fait, les gars. Pourtant, il y a des assiettes partout, qui sont dispersées. Ils pourraient les prendre. Regardez-la. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi tu t'endors par terre ? Il y a des lits. C'est quoi ce monstre jaune, là, qui passe ? Tomax a très... Tomax, c'est quoi ce prénom ? Ah, ok. Elle veut nourrir les bambins ici. Ouais, mais là, il y en a beaucoup trop, en fait. Ok, là, ça se joue The Human Centipede. Il n'y a pas de souci. Vous êtes forts, si vous avez la ref. Pourquoi tu le portes ? Pourquoi tu le portes ? Ok, elle veut le poser ici, d'accord, pour lui donner à manger, il me semble. Mais je suis sûre qu'elle va l'oublier et il va dépérir sur cette chaise. Là, il y a un petit clan calme ici. Ils papotent, ils papotent. Ils sont très calmes, ça me choque. Et ici, par contre, c'est la Pocapulsa. Oh non, elle veut aller dormir. Non, non, va pas dormir, va pas dormir, va pas dormir. Faut au moins qu'elle le relâche, ça mordre ? Quoi ? Ah non, c'est un bambin. Ok, je croyais qu'elle pouvait mentre son gosse, je comprenais pas. Non, faut au moins que t'ailles le relâcher, elle va pas dormir de suite. Non, mentre pas les escaliers, je t'en supplie. Ok, ok, super. Les gars, il va être 10h dans les Sims. Si dans 1h Sims, on ne nous a retiré aucun bambin, ça veut dire que j'aurais réussi. Vous vous rendez compte ? En vrai, ce qu'on retient, c'est qu'ils sont quand même débiles. Ils avaient des plats partout. Quoique non, ils ont tout mangé quand même. Ah non, ici, et ici, il reste encore des choses. Waouh, ils pensent tous en même temps à la même personne, c'est assez flippant. Ils sont télépathistes ou quoi ? Bon, on va nettoyer cette tâche pour faire genre, et je pense qu'on aura fini le challenge, parce qu'il est bientôt 11h Sims. Dans 10 minutes Sims, c'est terminé. Ok, les gars, terminé. On n'a aucun bambin qui a été retiré. Et peut-être que ça m'a échappé, je ne sais pas. Le cours de l'église commence dans une heure environ ? Quoi ? Ok, what the fuck ? Mais on n'a aucun bambin qui a été retiré. On aurait eu, vous savez, une notification assez orange en mode les services sociaux vont arriver, machin. Et on n'a rien eu. Écoutez, voilà ce que ça donnait de faire un son baby challenge en 24h. C'est juste une angoisse, comme vous aurez pu le voir. Mais on s'en est sorti, regardez. Regardez-la dans le fond. Elle s'occupe même d'un petit bambin pendant ce temps. C'est merveilleux. Je pense qu'après ça, je vais commencer à avoir une allergie aux bambins dans les Sims. Je ne sais pas, je ne suis pas docteur, mais je ressens les symptômes en tout cas. En vrai, c'est tellement angoissant, j'aurais pu le faire pour Halloween. C'était vraiment une vidéo d'Halloween. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement. Ça ne coûte rien, mais moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501